Est-ce que le numérique est un allié ? 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 En tout cas, c'est l'esprit de cette expérimentation. Construire nous-mêmes un dossier, ça n'a pas été très compliqué. Il a suffi de demander l'avis des utilisateurs. Le problème, il était simple. Il faut que ça soit sécurisé, simple à utiliser. Et donc, on a passé notre temps, nous, les médecins, à faire supprimer des clics, à faire supprimer des trucs qui ne servaient à rien. En gros, la philosophie, pour moi, elle est simple. C'est un dossier, moins d'une seconde, un clic. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, de temps en temps, je veux bien admettre que pour ne pas trop surcharger les clics, il faut deux clics, mais maximum. Et effectivement, ça a été une des raisons pour lesquelles on avait un dossier électronique qui marchait bien. Et quand on a eu notre dossier électronique qui marchait bien, on était assez content, mais un jour, la responsable des secrétariats médicaux est venue me voir en disant, Alain, il y a un problème. Depuis que vous avez informatisé le dossier, c'est la catastrophe. Les dossiers, on ne sait jamais où est la bonne information, des fois sur le papier, des fois sur l'électronique. Il faut faire quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, Alain, il faut arrêter le dossier papier. Ah bon ? Et j'avoue qu'au début, on était assez rizants, parce qu'on avait un très bon dossier papier. Eh bien, on a pris la décision, parce qu'on avait en fait dégradé la qualité des soins, dégradé la qualité du dossier, d'abandonner le dossier papier. Quand ? C'était quand, cette décision ? 2004. Et aujourd'hui, bien évidemment, il serait impensable de revenir en arrière. Et en fait, à la fois les patients et à la fois les professionnels n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Et alors, je parle même... C'est même pas une question de génération, mais enfin, les jeunes, l'informatique, c'est au bout de leur dix doigts. Ils comprennent pas, d'ailleurs, les nouvelles générations de soignants. Mais en fait, la pression... Non, mais même les vieux, ils comprennent pas. Mais je pense que la pression va être mise par les patients. Parce qu'à un moment donné, les patients ne vont plus comprendre que des professionnels de santé ne soient pas capables de se coordonner, etc. ou ne puissent pas agir de telle ou telle manière. Et c'est ce que je dis, moi, aux industriels. Il faut y aller parce que c'est le patient qui va le demander. Et aujourd'hui, on le voit bien, par exemple, citer tout à l'heure des défibrillateurs ou des stimulateurs, etc. Ils se sentent en sécurité quand il y a une plateforme de suivi derrière, avec... Ils ont des capteurs. Et ceux-là, ils vous posent pas la question de dire où vont mes données, comment ça va se passer, etc. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont un médecin ou une infirmière au bout du téléphone, voire il y a un déclenchement d'alerte éventuellement. Du coup, ça fait des nouveaux métiers, au passage. Donc, voilà. Donc, moi, je suis intimement convaincue que maintenant, on a passé cette phase et qu'il faut y aller. Et alors, mon expérience dans un autre domaine que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est que finalement, quand on veut demander quelque chose à la technique, et bien, la technique le fait. Parce que moi, on m'avait dit, les pharmacies, pour le dossier pharmaceutique, c'est impossible, ça pourra jamais se parler ensemble parce que c'est pas les mêmes logiciels, c'est pas les mêmes ordinateurs. Et en plus, quand on passe de la ville à l'hôpital, ça serait absolument impossible. Et c'est passé tout droit. Merci. 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 Merci.